... Bienvenue à tous et à toutes et merci d'être avec nous ce soir pour cette table ronde imaginée dans le cadre de l'exposition Strasbourg-Ville pour tous et toutes, mise en place par l'école. Celle-ci met en avant des projets de diplôme d'architecture et des sérigraphies d'Ariane Pinel présentes avec nous ce soir. Nous sommes Bénédicte et Ève et nous avons participé à la création de cette exposition, notamment avec ses travaux. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de femmes qui agissent au quotidien par différents supports dans la lutte pour l'égalité dans les espaces publics. Bonjour, je suis Ève Bigoronard, récemment diplômée de l'école. J'ai porté mon mémoire sur le sujet du pouvoir du genre dans l'appropriation de la ville en interrogeant les pratiques et les ressentis des usagers et des usagères par le prisme du genre. Ce mémoire a donné lieu à la réalisation du projet de fin d'études intitulé Folie, qui est aussi présent dans le hall, sur le sujet de l'inclusivité urbaine. J'y questionne l'espace urbain par différents prismes, permettant d'imaginer comment la ville, notamment strasbourgeoise, pourrait permettre l'accueil et la prise en charge des personnes dans le besoin. Donc, à l'instar d'Ève, j'ai également réalisé mon projet de fin d'études cet été, que vous pouvez trouver aux côtés de mon mémoire recherche, également de l'exposition du hall. Dans les deux, je me suis questionnée sur les inégalités de genre dans les espaces publics, ainsi que sur des réponses empouvoirantes. Dans mon mémoire recherche, j'étudie les collages féministes à Strasbourg, tandis que dans mon projet de fin d'études, je cherche à créer du lien tant à l'échelle urbaine qu'à l'échelle humaine. Ceci passe, entre autres, à travers l'habitation d'un site militaire en Friche, dans un quartier prioritaire de la ville de Strasbourg, qui est le Neau. Malgré le fait que nous soyons ce soir dans une école d'architecture, l'interdisciplinarité est primordiale pour comprendre et répondre à ces inégalités. Cependant, l'architecture et l'urbanisme peuvent être des mots, mais également des leviers d'action pour y répondre. Aujourd'hui, nous sommes donc en compagnie de quatre femmes engagées dans différents domaines, émettant des actions pour lutter pour l'égalité. Nous allons commencer par vous présenter. N'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des choses à ajouter. Dominique Poggi, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Vous êtes sociologue, fondatrice du collectif À places égales. Vous vous intéressez au droit à la ville et vous accompagnez des marges exploratoires pour la liberté et la tranquillité des femmes dans les espaces publics depuis 2009. Vous avez mis en place une méthode pédagogique nommée 4 intelligences, visant à impulser l'empowerment des femmes par une approche combinant sociologie, arts martiaux non violents et des techniques d'affirmation de soi. Dominique Poggi, vous pilotez également des formations actions auprès de différents acteurs. Vous avez rédigé plusieurs livres et vous intervenez dans des associations luttant contre les violences conjugales. Célia Ferrer, bonsoir. Bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes designeuse sociale et salariée du bureau d'études l'atelier Recherche Observatoire Égalité, la robe. La robe, celui-ci a été créé par Edith Marujoule, géographe du genre et également composé de Lison Rattier, sociologue spécialisé dans les questions de genre et d'égalité. La robe est spécialisée dans l'aménagement égalitaire des espaces et dans la lutte contre les stéréotypes de genre. Ce bureau d'études accompagne les collectivités, établissements scolaires et espaces publics vers une mixité porteuse d'égalité. Elle travaille tout particulièrement sur la configuration spatiale des écoles pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dès le plus jeune âge. Les missions de la robe sont donc d'analyser, de sensibiliser et d'expérimenter des méthodes capables de lutter pour l'égalité. Nous sommes aussi en compagnie de Anne-Sophie Kerr, présidente... Bonsoir. Bonsoir. Présidente du réseau des maisons de l'architecture, maître de conférences à l'ENSAS, ainsi que membre du conseil de l'ordre des architectes. Donc, première femme diplômée, titularisée, pardon, en architecture. C'est magnifique. Titularisée en architecture dans le champ TPCAU à Strasbourg et engagée dans ces questions. Il nous semblait important ce soir de l'avoir parmi nous pour parler des problématiques de genre dans l'architecture, que ce soit dans le métier, mais aussi dans les études d'architecture. Nous sommes aussi en compagnie de Ariane Finel. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Illustratrice, autrice de BD, scénariste, dessinatrice et coloriste. Ariane est accompagnée aujourd'hui de ses sérigraphies, comme on vous le disait, qui sont exposées dans le hall dans le cadre de l'exposition Strasbourg, ville pour toutes et tous. Ariane est diplômée de la IR. Elle fait part de ses sérigraphies, dans ses sérigraphies de ses observations concernant les inégalités de genre dans l'espace public. Ses œuvres sont des revendications en faveur du droit à la ville, imaginées dans une optique d'égalité entre personnes de tout genre. Donc, pour commencer cette table ronde, nous souhaitions vous poser une question à toutes les quatre, car vous êtes toutes quatre femmes qui mènent des actions dans des domaines différents. Et donc, nous souhaitions savoir en quoi est-ce important d'avoir de la représentativité en tant que femme féministe dans des milieux au pouvoir majoritairement masculin. Est-ce que vous souhaitez commencer, l'une de vous ? Ou sinon, peut-être Célia ? Oui. Alors, je ne sais pas si ça... Vous m'entendez, là ? Oui. Non, bof. Du coup, pour moi, bien évidemment, c'est hyper important d'avoir de la représentativité de femmes féministes dans le monde et dans des métiers de pouvoir. Mais au-delà de ça, c'est important d'avoir des représentations variées. Donc, pour moi, c'est hyper important d'avoir des représentations de femmes lesbiennes, globalement, de personnes queer, de personnes trans, de personnes aussi avec un handicap, de personnes racisées, etc., etc. Parce que, et notamment dans les métiers de la conception, enfin, notamment les métiers de design et de l'architecture, on évolue dans des sphères qui sont quand même assez privilégiées. On le voit ce soir. Je ne crois pas qu'il y ait de personnes noires, par exemple. Voilà. On est quand même assez privilégiées. Et donc, quand on conçoit des choses, c'est important d'avoir une représentation pour éviter de concevoir des choses qui sont sur le papier accessibles à tout le monde, mais qui, en réalité, ne le sont pas. On le voit dans nos villes. Il y a encore beaucoup de problématiques à traiter. Donc, voilà. Pour moi, c'est en ça que c'est vraiment important d'avoir des représentations variées. Oui. Je pense que c'est important pour les tirer par la manche, les décisionnaires, les concepteurs, les aménageurs, et leur dire, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde n'a pas accès de la même manière à l'espace public. Et de faire vraiment passer l'idée que, quand on n'a pas accès à l'espace public de manière égalitaire, on a des discriminations dans toutes sortes de domaines. Par exemple, si je ne peux pas sortir le soir pour aller à des activités citoyennes, suivre une formation, si j'ai un travail à horaire décalé, si je ne peux pas aller faire de sport, parce qu'en fait, moi, je suis allée sur plusieurs campus universitaires. Quand il fait nuit, les étudiantes et les salariés ne vont plus faire du sport parce qu'il faut traverser tout le campus dans le noir et que ces campus ont été conçus dans les belles années 60, là. Tout voiture est fonctionnel. Donc, c'est important de faire prendre conscience, un, qu'il n'y a pas égalité, que la ville n'est pas neutre. C'est un mythe. Et puis, deux, que ça a des effets parce que les inégalités, ça fait système. Donc, si je n'ai pas accès à l'espace public, je vais être handicapée sur d'autres domaines, gênée, dérangée. Et alors, bon, je trouve que depuis quelques années, ça s'améliore. Et à un moment ou un autre, je reviendrai sur un travail que j'ai fait dans les années 2002 où vraiment, on n'avait pas encore compris que c'était un problème de société. Il n'y avait pas encore des politiques publiques. Et donc, je vous raconterai comment on a tiré les gens par la manche pour leur dire, là, il y a un problème. Je vais prendre la suite. Alors, j'aimerais parler plutôt de nécessité, de représentativité que d'importance. Parce que c'est une nécessité absolue depuis tout temps. Et peut-être qu'on met en exergue un peu plus fortement aujourd'hui parce qu'on ose parler des choses qui se passent mal. On ose parler des discriminations. On ose parler des violences, etc. Donc, mais elles ont toujours été là. Et pour que les femmes osent, pour que les femmes n'aient plus peur aussi de faire les choses, pour sortir des préjugés de notre éducation et de notre société patriarcale, il faut qu'il y ait des modèles. Et les modèles permettent d'espérer accéder, que ce soit pas seulement à des postes de pouvoir, mais simplement accéder à un métier, accéder à une partie de la société, accéder à une partie de l'espace public. Et les modèles, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, moi, à mon époque, je repense quand j'étais étudiante, les enseignantes, il y a peut-être deux, trois enseignantes que j'ai rencontrées pendant tout mon cursus d'étudiante en architecture. Et ce n'était pas des enseignants de projet. Donc, vous avez bien fait, Ève, de rappeler qu'en 2014, quand j'ai été titularisée à l'école d'architecture de Strasbourg, j'étais la première femme enseignante titularisée en TPCAU, donc en théorie et pratique de la conception architecturale. J'aimerais juste donner quelques chiffres parce qu'on parle de représentativité. aujourd'hui, dans les écoles d'architecture en France, il y a entre 60 et 80 % d'étudiantes et 75 à 95 % d'enseignants hommes. Si on prend les chiffres maintenant dans l'enseignement du projet d'architecture, 44 professeurs en projet en France, 3 femmes, dont 3 femmes. 313 maîtres de conférences en projet, dont 78 femmes. Ça veut dire plus de 75 % d'enseignants hommes qui enseignent le projet d'architecture alors qu'il y a presque 80 % d'étudiantes. Donc, la possibilité de se projeter, d'avoir un modèle, c'est difficile, ça devient compliqué si on n'a pas cette représentativité. Mais pour qu'il y ait une représentativité de femmes enseignantes, il faut que les jurys soient paritaires. Les jurys, aujourd'hui, on a beau tenter de les rendre paritaires, c'est difficile parce que les femmes enseignantes de projet, il y en a tellement peu qu'à part se diviser en 4, en 8 pour assister à 15 jurys en France, c'est compliqué. Et on sait pourtant que quand un jury est paritaire, il y a plus de femmes titularisées, comme par hasard. Voilà, donc c'est ces chiffres-là aussi qu'il faut prendre en mémoire. Ça, c'est dans l'enseignement, mais dans la profession, c'est tout aussi complexe et paradoxal. C'est qu'aujourd'hui, on a 30 000 architectes inscrits à l'ordre. On a dépassé le 30 % il y a très peu de temps. 30 % de femmes. Mais dans ces 30 % de femmes, si on regarde les moins de 35 ans, on passe à 50 %. Donc ça veut dire que les jeunes sont déjà en train de majoritairement, enfin pas majoritairement, mais il y a quand même une proportion de femmes plus importante chez les plus jeunes. Par contre, quand on regarde un peu dans les catégories des métiers, dans la... je parle des chiffres de la profession, chez les fonctionnaires, c'est 50 % de femmes. Les salariés, 41 % sont des femmes. Et dans les associés d'agence, on retombe en dessous des 30 %. Et les chefs d'agence, on tombe à 8 % de femmes. Voilà, donc dès qu'on parle de hiérarchie, de poste de pouvoir, etc., plus le pourcentage de représentativité féminine se réduit, donc plus la possibilité d'exemplarité et de représentativité dans la... Voilà, représentativité féminine, pardon, est difficile. J'aimerais juste donner un petit exemple qui n'est pas du tout architectural, mais qui m'a beaucoup parlé récemment. Parce que j'aime la montagne, je fais beaucoup de montagne. Et récemment, une... Donc Marion Poitvin a sorti un ouvrage qui s'appelle « Briser le plafond de glace ». Alors, plus spécifiquement, elle dit « glace » et pas « plafond de verre » parce qu'elle est montagnarde. Et c'est la première femme qui a été secouriste CRS en montagne, première femme qui a intégré le groupe militaire de Haute-Montagne et première femme formatrice à l'école militaire de Haute-Montagne. Son parcours est exceptionnel, mais aussi exceptionnellement rare. Et de toute sa... De son parcours, elle n'a jamais... Comment dire ? Elle s'est battue, elle a avancé, elle ne s'est jamais pensée en difficulté parce qu'elle était femme. Mais du fait d'être dans un monde très masculin, surtout aujourd'hui d'être formatrice, elle se rend compte à quel point on l'a bridée, on lui demande de ne pas trop avancer le fait qu'elle soit formatrice, etc. Mais j'ai trouvé intéressant que dans d'autres disciplines qui sont encore plus masculines et encore plus sectaires que l'architecture, notamment dans des métiers militaires, voilà, le fait de briser le plafond de glace, moi, me paraît important. Et je terminerai sur cette notion-là que pour que la société change et soit moins sectaire, c'est aussi finalement à nous d'oser, d'oser, de s'autoriser à y aller, de briser justement ce plafond de verre, mais surtout de briser le modèle patriarcal qui nous a, nous, femmes, finalement cloisonnés dans des... finalement, comment dire, des principes qu'on s'inflige à nous-mêmes. Il y a certaines choses que l'on n'ose pas faire parce qu'on pense qu'on n'a pas la possibilité de les faire, alors qu'on a finalement toute la possibilité de les faire. Donc c'est une question d'audace, voilà, à mon avis aussi, qui est importante à construire. Il ne faut pas me laisser la parole. Merci pour toutes ces belles informations. Je crois que ça va être mon tour de répondre à ces questions-là. Alors moi, je n'ai pas forcément l'habitude de parler en public. J'ai des choses à dire et des choses à raconter par rapport à tout ça, mais j'ai l'habitude de travailler, de mettre tout ce que je veux dire en image, éventuellement en texte et en image, mais du coup, je ne suis pas forcément aussi à l'aise que mes collègues de ce soir avec un micro. Mais ce que je peux dire par rapport à la représentativité, moi, je ne suis pas architecte, je suis illustratrice, mais dans le milieu que je fréquente aussi, en tout cas, aux arts déco, on était beaucoup de filles, mais finalement, je me suis dirigée vers la bande dessinée et assez vite, je me suis retrouvée dans un milieu masculin aussi. La première bande dessinée que j'ai sortie, je me suis retrouvée à la FNAC avec un journaliste qui voulait parler de mon travail, qui avait déjà pas lu ma BD, qui me demandait de la raconter en deux minutes parce qu'il m'a dit que c'était de la BD de filles et que ça ne l'intéressait pas. Et au moment de me présenter, il a dit devant tout le monde que c'était quelque chose de léger et que c'était une BD de filles. Et du coup, j'avoue que ça a commencé un peu mal et que je suis contente qu'il y ait dans ce secteur-là de plus en plus de filles aussi et de diversité en général. Parce que j'avoue que se retrouver face à un public qui parle comme ça des récits, c'était dur et que je suis contente que ça évolue. Je peux encore raconter quelques petites choses. Par rapport à mon métier et ma pratique, dans les récits que je lisais quand j'étais petite, il y avait, je ne sais pas, les récits que vous avez lus quand vous étiez enfant, si c'était des livres, des membres dessinés ou des films. En tout cas, moi, les représentations des filles en général, ça ne m'intéressait pas trop. C'était souvent des princesses et c'était l'enfer. En fait, ça ne donnait pas du tout envie de devenir une fille. Du coup, j'ai eu envie aussi de construire des récits qui soient plus diversifiés ou en plus, où on puisse se retrouver ou chacun puisse se retrouver ou en tout cas, qu'il y ait plus de diversité. Par rapport à ce soir et à l'expo qui est dans le hall, je ne sais pas si vous avez vu ou pas. je peux peut-être vous montrer une petite image. Non, je voulais juste dire qu'effectivement, il y a des images dans le hall. Il y a une douzaine de sérigraphies qui sont issues d'une commande du cinquième lieu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le cinquième lieu. Nous avons dans la salle la représentante du cinquième lieu, Édith Loton, qui se cache, ou pas, non, qui ne se cache pas, pardon, et du coup, qui m'a commandé il y a deux ans à peu près une série d'illustrations des places de Strasbourg en me demandant de regarder les places avec mon regard, avec les lunettes du genre. Du coup, je suis allée, on était en plein confinement et je suis allée regarder un petit peu les places. Alors, je dois avouer qu'en plein confinement, il n'y avait pas grand monde. Du coup, c'est un mélange d'images de choses que j'ai pu voir où j'ai pu effectivement montrer ce que je voyais au niveau des hommes, des femmes, de tout ce que je voyais et puis tout ce que j'ai pu, tout ce que je voyais, tout ce qu'on m'a raconté et tout ce que j'avais pu voir moi-même. Et du coup, merci beaucoup au cinquième lieu d'avoir lancé ce projet. Merci à l'école d'architecture de le faire circuler. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport aux images. Voilà. Et ce que je voulais juste dire, c'est qu'effectivement, moi, j'ai été sur place voir ce que je pouvais découvrir et que je ne sais pas ce qui en aurait été du regard de mes collègues masculins. Je ne sais pas s'ils auraient vu les mêmes choses. c'est ce que je voulais. En effet, je pense que il y a ça aussi, vous parlez de, comment dire, de la possibilité de mettre des choses en avant parce que nous, on les voit, on les ressent, etc., en tant que femme, en tant que minorité de genre et en n'ayant pas un regard masculin, etc. Et vous parlez, notamment, vous avez parlé de prendre de la place, de l'audace, d'oser, etc. Et je sais, notamment, que vous travaillez sur les questions d'empowerment, Dominique. Et donc, je voulais savoir, notamment, par rapport à vous, mais aussi, par rapport à votre travail sur les cours d'école, sur l'apprentissage, quels sont les moyens, en fait, de sensibiliser à ces questions des inégalités, de permettre, en fait, aux autres de voir, en fait, ce que nous, on peut ressentir et vivre au quotidien. Oui. Ben, moi, je pense que c'est important des chiffres. C'est important de faire passer des informations sur les faits et les chiffres. C'était-tu ? Ce n'est pas des opinions. De faire savoir que l'enquête, l'ANVEF, la grande enquête nationale, a révélé que, dans l'année qui précédait l'enquête, une femme sur cinq avait subi des violences dans les espaces publics. 15 ans plus tard, enquête-virage, c'est une sur quatre. Alors, les hommes aussi, parce que l'enquête-virage a interviewé des hommes, mais majoritairement, il y a 14% d'hommes qui ont eu des interactions violentes dans l'espace public, mais c'est plutôt des bagarres, mis à part les homosexuels, les trans. Donc, c'est important de le dire, puis c'est important de parler du harcèlement. Parce que c'est, finalement, moi, je me souviens d'une étudiante qui me disait, dis donc, mon copain, c'est pas un bourrin, mais quand je lui ai raconté ce que je vivais, il est tombé de l'armoire. Ben oui. Donc, il y a quand même les études au niveau des transports montrent que 87% des femmes ont subi du harcèlement dans le métro. Il y a, dans les transports en public, pas seulement, il y a 5% de situations où des témoins interviennent. Alors, il y a tout un travail à faire, mais faire prendre conscience de tout ça et aussi faire prendre conscience que la peur dans l'espace public, le harcèlement, ça a des effets d'auto-limitation. C'est-à-dire que la nuit, il y a beaucoup de femmes, à travers tout le travail qu'on a pu faire dans notre association, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui s'interdisent de sortir à partir d'une certaine heure, habillées d'une certaine façon, de passer dans certains lieux. Et c'est des auto-limitations, mais ça ne vient pas d'une nature féminine craintive. Marine-Annibert a très bien montré que ça venait de l'éducation, de la culture, où on voit quand même beaucoup de violences agies par des hommes, même si ça change. Maintenant, il y a des femmes, mais quand même, majoritairement. Et puis l'éducation, attention, dehors, c'est dangereux. Et puis les interactions, il y a quand même de... Donc faire comprendre... Alors, ça a des effets délétères sur la santé globale, cette façon de se déplacer en ayant peur, ce qui est quand même une caractéristique de pas mal de femmes, en particulier la nuit. D'abord, c'est du stress. On sait que le stress, ce n'est pas bon pour la santé. C'est sérieux. Je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles sont là, elles font attention, on ne marche pas détendu, on ne flâne pas tranquillement, en jouissant de la beauté de la ville. Donc voilà. Et puis, deuxièmement, souvent, quand il y a des insultes ou quand il y a des propos inappropriés, beaucoup de femmes... Alors, c'est vrai que c'est beaucoup les jeunes femmes qui subissent le harcèlement, mais pas que, mais beaucoup. Elles hésitent à répondre par peur de l'escalade. Et donc, c'est mauvais pour l'estime de soi. On ravale sa colère, on mange l'insulte, donc on a une image de soi qui est dégradée, ce qui n'est pas bon pour tout, pour la vie professionnelle, familiale, etc. Et la troisième chose, moi je dis que c'est du vol de temps de cerveau. C'est-à-dire qu'on sait maintenant avec les neurosciences que quand on marche, si on est détendu et si on marche, ça améliore l'idéation. Et donc, on est là, on marche, et tiens, je pourrais faire ça, je pourrais proposer ce projet, tiens, je pourrais faire une expo, tiens, je pourrais proposer... C'est quand on marche détendu. Mais quand on est là, on ne peut pas. Or, on est dans une économie de l'attention et les violences ou le harcèlement ou les interactions difficiles dans l'espace public, ça pourrait un jour devenir un problème de santé publique comme les violences conjugales le sont. J'espère que non. Mais c'est important de faire comprendre ça et c'est important aussi quand on travaille, d'essayer de travailler avec des collectifs de femmes parce qu'individuellement, on psychologise. Ah, c'est moi, je suis froussarde. Ah, je ne sais pas m'y prendre. Ah, etc. Tandis que quand il y a un travail d'analyse collective, de commencer pour toi la ville, commencer ton quartier, tout à coup, ah, mais je ne suis pas toute seule. Ah oui. Puis nous, on accompagne en disant, ben oui, il y a un effet de structure, c'est un système, c'est une construction sociale, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, etc. Donc je crois que c'est vraiment important de faire passer à la fois aux décideurs, aux décisionnaires, aux décideuses, aménageurs qu'il faudrait prendre en compte aussi bien au niveau de l'aménagement que de l'animation d'une ville parce que c'est important. Il n'y a pas que les aménagements, il y a l'animation. Nous, on travaille avec les deux A. Il ne suffit pas d'aménager, de faire, par exemple, un espace de sport avec autre chose que du foot pour que les filles aillent. Il faut accompagner, il faut redonner le droit. Et tu as parlé de la légitimité, eh bien, c'est quelque chose, nous, au début, on travaillait sur le sentiment d'insécurité. Maintenant, depuis des années, on travaille sur la légitimité. Que les personnes qui circulent dans la ville se sentent le droit d'être là, légitimes. Et quand on travaille avec elles, on leur dit aussi, vous n'avez pas que des devoirs, vous avez des droits. Parce que souvent, les femmes ont intériorisé, on doit quand même avoir des devoirs, s'occuper des autres, bien se comporter. Nous, on dit, vous avez des droits. Voilà. Et ces droits sont importants pour votre épanouissement personnel, pour votre réalisation professionnelle, etc. Oui, tout a été dit. Effectivement, cette question de légitimité et de droit, on la travaille aussi dans les écoles. Et il y a deux notions qui sont souvent confrontées et qui ont été évoquées là, c'est le vouloir et le pouvoir. Nous, c'est souvent dans les cours de récré où on nous dit, je n'ai pas le droit de faire ceci, je n'ai pas le droit de faire ça. Et en face, on a souvent des groupes de garçons qui vont nous dire, oui, mais c'est parce qu'elles ne veulent pas ou elles peuvent jouer avec nous, tout ça. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que oui, légalement, elles peuvent. Il n'y a rien qui est inscrit disant qu'elles ne peuvent pas. Mais par contre, elles vont sur le terrain de foot, on ne leur passe jamais la balle, on leur dit qu'elles sont nulles, voire on leur dit, non, tu ne joues pas parce que l'équipe est pleine que de mecs, comme par hasard. Il y a des choses comme ça à déconstruire. Et puis, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui. Ça se traduit aussi dans le langage qui est employé par les enfants. Il y a deux semaines, il y a un garçon qui nous a dit, oui, mais on leur laisse, on les laisse jouer. Mais en fait, vous n'avez pas à les laisser jouer. Techniquement, elles ont le droit autant que vous. Donc, voilà, il y a un vrai travail de déconstruction à faire sur ces notions-là. Et nous, la notion de droit, c'est vraiment la première notion dont on discute avec eux. La première question, c'est pour vous, c'est quoi être à égalité ? Et la réponse, c'est basiquement d'avoir les mêmes droits. Donc, après, c'est un peu le fondement, en fait. En fait, le contrat de départ est faussé depuis toujours puisqu'on dit qu'il y a un sexe fort et un sexe faible. Et en fait, c'est ça qu'il faut déconstruire. Et comme ce que tu disais à l'instant, c'est effectivement, les femmes, on leur laisse, elles reçoivent au lieu de prendre. Alors que c'est tout ce système-là qu'il faut qu'on modifie. Et souvent, on parle de minorité, mais en fait, on est quand même, on représente 50% des presque bientôt 8 milliards d'êtres vivants sur Terre. Donc, on n'est pas une minorité. Mais par contre, tout ce qu'on évoque là, ce soir, quand on parle du droit à la ville, comme ça a été évoqué à l'instant, ou du droit à l'espace public ou à pouvoir arpenter la ville de manière tout à fait apaisée, ça vient de la genèse, finalement, de la construction, de la manière dont on a construit la ville, dont on a construit notre territoire, nos espaces publics, c'est que la ville a été pensée par et pour les hommes. L'espace public était le lieu de l'espace politique. La femme en a toujours été extraite. Donc, quand on regarde tes dessins aussi, on voit que dans l'espace public, la femme est toujours occupée à faire quelque chose. Soit elle a une poussette, soit elle a des courses, soit elle se dépêche d'aller travailler, soit peut-être elle va s'acheter des cigarettes, mais elle va faire quelque chose. Sans rentrer maintenant dans un récit trop personnel, mais tout de même, moi je sais que petite, enfant, même adolescente, j'étais très fâchée d'être une fille parce que je rêvais de pouvoir arpenter le monde, de partir avec un sac à dos, de faire le tour du monde, de faire plein de choses. Et elle me dit, mais c'est dégoûtant, je suis une fille, du coup je vais avoir peur. Du coup je ne vais pas pouvoir faire ça, je ne vais pas pouvoir oser, je ne vais pas pouvoir être seule, je ne vais pas pouvoir camper. Et finalement, ça c'est l'éducation qui nous enferme dans ces a priori-là qu'il faut complètement décloisonner. et la question de la ville, pour revenir à ça, c'est vrai que l'espace, dans les dessins, on le voit aussi, un homme peut rester assis à une heure du matin sur un banc sans se poser de questions. Et hier, non, il y a quelques jours, sur France Inter, il y avait les deux réalisateurs de ce film qui est documentaire qui sort demain, Riposte Féministe, qui est le récit de plus de, je crois qu'il y a 200 groupes en France qui font de l'affichage du collage depuis 4-5 ans maintenant. Deux ans. Deux ans ? Je croyais que ça faisait plus. Deux et deux ans. Et il y a un moment donné, la réalisatrice, donc Marie Pérennes, Marie Pérennes, qui évoquait ça ou une des invitées, je ne sais plus, qui disait que finalement, en faisant des actions justement de collage, la nuit, etc., elle s'était rendue compte que finalement, l'espace public, il n'était pas si dangereux que ça à partir du moment où on se l'appropriait. Et il était peut-être finalement moins dangereux que l'espace domestique aujourd'hui. Parce que finalement, les violences, elles sont beaucoup plus fortes dans l'espace domestique. Absolument. Il y a une femme sur 10 en France qui subit des violences conjugales. et alors ce qui se passe aussi, c'est que quand une joggeuse, et c'est terrible, quand une joggeuse, ça fait la une. Alors que quand une, ça ne fait pas très longtemps que quand une femme décède sous les, il y en a quand même 100 et quelques parents. Oui, une tous les trois jours. Une tous les trois jours. Ça ne fait pas la une. Donc c'est vrai que c'est comme si le message, c'était rester chez vous. Et alors que c'est bien difficile. Et c'est un conditionnement fort. Et je dois me pousser pour sortir. Et quand nous, on accompagne des marches exploratoires, et on dit toujours, avec les collectifs de femmes, on va faire une marche de nuit. Alors c'est un peu compliqué, une marche... Oui, mais on va le faire. Oui, mais les enfants... Eh bien écoutez, c'est une démarche d'émancipation que de confier les enfants et de venir. Et on y va. Eh bien je vous garantis qu'à la fin de la marche, les femmes, elles ont une espèce de... de dire, mais c'est la première fois que je suis dehors, à 10 heures du soir, il fait nuit, on est passé par des endroits pas très éclairés, etc. Puisque justement, on va dans les lieux qu'elles ont identifiés comme anxiogènes, eh bien on s'est senti bien. Et ça, ça laisse des traces. Et ça fait partie de l'empowerment. Et je dirais aussi qu'il y a trois prises, en fait, pour sortir de l'emprise qui nous garde à la maison ou qui nous fait penser que s'il nous arrive des problèmes dehors, c'est quand même qu'on l'a cherché. Eh bien c'est la prise de conscience collective, première prise. La deuxième, c'est la prise de confiance en soi et en sa capacité individuelle et collective de faire passer un message, d'apporter un regard. Parce qu'on dit aux femmes « mais votre regard, il a beaucoup de valeur. » Les personnes qui sont sur le terrain ont une expertise d'usage. C'est important de la mettre en circularité. Et la troisième prise, pour sortir de l'emprise, c'est la prise de parole. Et nous, avec les méthodes qu'on a, on encourage, on donne aux femmes des clés pour qu'elles puissent gérer le stress et parler en public du diagnostic qu'elles ont fait et puis après, elles ne s'arrêtent plus. C'est assez impressionnant. S'il y a un accompagnement logistique, quand même. Justement, vous parliez des marches exploratoires, des marches nocturnes notamment. Il y a un petit film dans lequel vous avez participé qui parle de ces marches qu'on va du coup vous diffuser. Les marches exploratoires sont nées en Amérique latine et au Québec parce que les femmes souhaitaient pouvoir donner leur point de vue sur l'aménagement urbain et aussi parce qu'elles subissaient des agressions, des violences, de l'insécurité dans les espaces publics. Et à partir de 2009, l'État français a souhaité que soient importées ces marches exploratoires. Les marches exploratoires, elles ont pour objectif de permettre aux femmes de circuler librement. Alors, de circuler librement, de jour comme de nuit, qu'elles puissent aller partout là où elles en ont besoin, là où elles en ont envie aussi. C'est important de s'interroger sur la place des femmes dans l'espace public parce que c'est un quotidien qu'on traverse tout. En fait, c'est assez intergénérationnel, je trouve. Et on a tendance à oublier qu'on vit ces harcèlements de rue ou ces agressions même parce qu'on minimise les choses et on peut être tellement banal qu'on s'y habitue. C'est vrai que les femmes dans certaines rues sont quasiment absentes ou sont juste des silhouettes qui passent un peu rapidement. Ce qui entretient cette sensation que la rue n'est pas pour nous, les espaces ne sont pas faits pour qu'on puisse s'y poser comme un homme. Et en fait, je pense que c'est bien de se reposer les questions et de trouver en fait ce qui est vraiment foncièrement mauvais en fait et de le réaliser, même nous, et pouvoir changer un peu les choses et vivre agréablement dans la ville. Je dirais que c'est de prendre une part active à ces questions-là, c'est de ne pas subir ou de voir les autres autour de nous subir. Dans cette méthode, d'abord, on sensibilise tous les acteurs locaux, décideurs, habitants, etc. à la question du droit à la ville. Ensuite, un collectif d'habitants se constitue. Elle préfigure les trajets qu'elle souhaite faire à travers des ateliers de cartographie puis on fait les marches et là, les habitantes s'appuient sur un guide d'observation précis. On observe est-ce que c'est facile de se repérer, la signalétique, l'éclairage, la fréquentation. C'est vraiment un lieu d'invective en permanence que ce soit entre les automobilistes, les cyclistes, les piétons et plus les ventes de cigarettes qu'il y a à la sortie du médeau. Oui, voilà, il faut être concentré sur trop de trucs. Voilà, c'est un groupe super élevé. Après, un rapport est élaboré et il est élaboré de manière participative avec les habitantes, avec l'équipe projet. Ce rapport est envoyé aux décideurs et à la réunion de restitution. Les habitantes invitent les décideurs à refaire une partie de la marche, puis tout le monde se réunit et toutes les propositions, toutes les préconisations des habitantes sont analysées. L'intérêt des marchés exploratoires pour moi, c'est de faire quelque chose de concret pour voir si on peut améliorer les choses en les nommant de façon très précise et ensuite de prendre des décisions qui puissent faire que la situation s'améliore. Sinon, ça ne s'améliorera jamais. Alors on aboutit à plusieurs types de résultats. Il y a des résultats en termes d'aménagement et puis il y a une plus grande sensibilisation des acteurs locaux, des décideurs à la question de l'égalité femmes-hommes parce que quand on touche à la question de l'égalité femmes-hommes dans les espaces publics, en fait, c'est lié à toutes sortes de problèmes d'inégalités. Effectivement, on se posait les questions de la présence des femmes et de la circulation des femmes dans l'espace public. Elles concernent beaucoup, beaucoup de monde. Et nous, on insiste beaucoup dans notre méthode sur l'importance du droit à la ville. Un des objectifs, c'est aussi de faire monter l'empowerment, la possibilité d'agir, la capacité d'agir collective et les marches exploratoires fonctionnent assez bien sur ces questions. Déjà, merci Dominique de nous avoir... Je veux juste dire que Wilfried Duval qui a réalisé le film, c'est une mission qui lui a été dévolue par la plateforme européenne des mobilités. Vous avez 4 minutes 30 pour nous raconter ce que sont les marches. Mais franchement, quand j'ai appris ça, je me suis dit mais quel progrès depuis les années 2000. Les années 2000, si on a le temps, je vous dirais le travail qu'on a réalisé dans l'Est du Val-d'Oise, mais ça n'a rien à voir avec... Ce n'était pas un sujet du tout, du tout, du tout. Et c'est pour ça qu'on a fait ce travail pour que ça devienne un sujet. Voilà. Donc, on a vu ces marches, c'est un des travails que vous portez dans vos actions. Mais tout, en fait, vous avez mené des actions à différentes échelles, de différents domaines. Et du coup, on voulait savoir dans quelles actions vous menez ou vous souhaiteriez voir naître qui pourraient changer justement ces inégalités de genre, mais entre femmes, hommes, et on parle aussi de tous les genres et de toutes les inégalités aussi qui peuvent se trouver sur ce sujet-là. et donc, quelles actions vous menez ou vous aimeriez mener pour lutter pour cette égalité ? Je commence. Pour moi, dans ce qu'on vient de voir, il y a quelque chose de très important, c'est le faire avec. Donc, une des réponses, parce qu'il y en a plein, mais une des réponses pour moi, c'est vraiment la co-conception. Donc, il y a plein de manières de faire de la co-conception, mais au moins, au minimum, d'essayer de vraiment identifier les besoins, les usages des vrais gens, en fait, des gens qui sont experts de leurs espaces, en fait, et puis, et puis, se sensibiliser d'une manière générale pour pouvoir intégrer un maximum d'usages, un maximum de personnes dans les projets, se sensibiliser à tous les niveaux, que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère privée, dans les espaces publics, dans le milieu scolaire, etc., etc., parce qu'on a une... on a toutes et tous une responsabilité, en fait, dans ce que peut être la ville de demain, et en tant que concepteur, conceptrice, d'autant plus. Je dirais même qu'on a une responsabilité qui... En fait, dans tout processus de création, on a une succession de choix, et ces choix-là, ils vont avoir un impact politique, un impact social très fort. je donne un exemple très bête. On choisit de mettre des assises dans un transport en commun avec des accoudoirs un peu serrés, on dit les personnes grosses, vous n'êtes pas les bienvenus dans ces espaces-là. Quand on met des tables avec des assises fixes tout autour, on dit aux personnes à mobilité réduite, vous n'êtes pas les bienvenus dans ces espaces-là, etc., etc. Et en fait, ça marche pour toutes les discriminations. Donc voilà, pour moi, c'est important de prendre conscience qu'on peut toutes et tous agir à notre échelle. Il n'y a pas d'excuses, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans prendre la défense de quelqu'un qui subit des violences, etc., etc. Voilà, on peut toutes et tous agir. Je voudrais juste dire qu'un des éléments qui me paraît important, c'est l'histoire du pas de côté. C'est-à-dire, si on veut arriver à faire de la congrégation, nous on dit de la concertation, de la participation réelle et pas de la participation fictive, c'est important que ceux qui détiennent les pouvoirs de décision fassent un pas de côté et sortent de la posture du supposé tout sachant. Et donc, soient capables de se mettre à l'écoute et de reconnaître la capacité des non-techniciens, des non-élus de faire des apports. Et du côté, par exemple, des habitantes, c'est important aussi de leur dire eh bien, une mairie ne peut pas tout. Parce que quelquefois, il y a des représentations que les instances là-haut, elles peuvent tout. Ben non, une mairie ne peut pas tout. Ça dépend du conseil régional, ça dépend de l'organisme de transport, ce qui fait que, d'ailleurs, à mesure du travail qui se fait, il y a une qualification aussi des habitants. Et puis, l'autre chose qui est liée, c'est une double réassurance. La première réassurance, c'est envers les décideurs. Il y a moins maintenant, mais il y a une époque où les élus disaient « Oh là là, qu'est-ce qu'on va nous demander ? » Ça n'a jamais été des propositions pharaoniques et extravagantes. Au contraire, on est là en train de dire aux habitantes « Bon, vous voulez ça pour les enfants, ça pour les personnes à mobilité réduite. » Il y en a une, d'ailleurs, dans le film, qui était à mobilité réduite. Mais pour vous, qu'est-ce qui serait bien pour vous ? » Donc, elles ont rarement des demandes extravagantes. Et puis, les habitantes ont peur que ce soit encore un coup d'épée dans l'eau parce qu'il y en a des dispositifs de participation qui sont bidons. Et donc, on leur dit « Écoutez, on ne peut pas vous garantir que toutes vos propositions seront réalisées ou réalisables, mais elles seront toutes entendues. Si c'est non, il vous sera dit pourquoi. Et si c'est oui, il vous sera dit qui va le faire, dans quel délai, avec quels moyens. » Donc, il y a tout un travail, finalement, un peu comme des recherches-actions où des publics différents sont amenés à changer leur regard et changer leur posture. c'est difficile. Ça marche. Parfois, les services de la ville sont... Les élus, ça passe mieux. Les services de la ville, des fois, il faut travailler. Mais on le fait. On le fait avancer. Oui. C'est possible. Moi, je veux bien répondre, mais avec plusieurs casquettes d'une part, celle d'enseignantes en école d'architecture, mais aussi d'architectes qui a pratiqué presque plus de 20 ans. et puis aussi de mon implication dans la médiation par rapport aux maisons d'architecture. Donc, en fait, je pense qu'il y a dans les actions possibles ou en tout cas les actions nécessaires, il y a d'une part les actions de sensibilisation dès le plus jeune âge qui ont à prendre place dans les écoles. Et l'architecture est une discipline qui permet de sensibiliser à la question du cadre de vie, à la question de la concertation aussi, du partage de l'espace public, de la conscience aussi du rapport du corps à l'espace. Ça fait partie aussi d'une conscientisation du respect de l'autre. Si on respecte aussi son corps dans l'espace, on peut être amené à respecter le corps de l'autre. Donc, il y a la sensibilisation qui peut être un accélérateur aussi de prise de conscience pour les futurs élus, les futurs citoyens que seront nos enfants. Et je pense notamment au travail de certaines maisons d'architecture en lien aussi avec les questions de cours d'école qui avaient récemment, bien avant Covid, mais, passé des interviews de petites filles, une petite fille qui avait dû dessiner sa cour d'école. Et je trouvais ça extraordinaire parce qu'elle était, on ne voyait même pas la journaliste qui l'interviewait, donc elle était, je voulais prendre une feuille, je vais dessiner la cour d'école. Donc, elle commence à dessiner et finalement, d'un moment, elle se rend compte que toute la cour d'école, c'est un espace de jeu pour les garçons. Et elle commence à expliquer que les filles, finalement, elles jouent sur les pourtours, la périphérie, qu'elles n'osent pas dépasser. Et puis, il y a du monde, maintenant, ça suffit, il faut faire autre chose. Et elle amène des solutions. Et je trouve que les solutions, finalement, de mixité, de partage, aujourd'hui, elles sont très liées aux réponses qu'on doit aussi donner par rapport à l'accélération des problématiques environnementales et écologiques. Et donc, si on a envie de plus de mixité, plus d'intelligence, etc., peut-être de briser, encore une fois, finalement, ce sectarisme qu'on a créé dans les cours d'école, c'est que les cours d'école soient désimperméabilisés, qu'on y fasse autre chose que du foot. Ça ne veut pas dire que les filles n'ont qu'à faire du foot. Non, si les filles n'ont pas envie, et puis il y a peut-être des garçons qui n'ont pas envie non plus. Donc, c'est proposer plus de choix, de liberté d'action, donc de mixité programmatique aussi. Donc, ça, c'est la sensibilisation, je pense que c'est une piste extrêmement importante, mais qui doit être... Alors, l'architecture peut être une discipline qui permet cette sensibilisation-là. Et puis, par rapport aux actions, alors, dans l'enseignement, j'ai envie de dire que moi, je ne me suis jamais vraiment posé la question si mon enseignement était l'enseignement d'une femme. Je veux dire, je ne me suis jamais posé cette question. En tout cas, ayant récemment relu quelques pages du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, et je pense que tout le monde devra à un moment dans sa vie l'avoir lu ou relu, quand elle explique que finalement, la réalité féminine, si on la regarde sous différents aspects, que ce soit biologique, historique, matérialiste et autres, tout ce qu'on souhaite, nous, les femmes, c'est participer à ce qu'on appelle le mid-sign, c'est-à-dire être avec. Et la constitution de notre société, elle ne peut pas être uniquement faite par les hommes, et ça fait 300 000 ans qu'on supporte ça. Donc, il est temps aussi, à un moment donné, que la conscientisation passe par, alors, il y a la sensibilisation, mais par l'éducation. Donc, comment on éduque nos enfants dans cette conscientisation d'une mixité totale et que, je reviens avec cette question, il n'y a pas un sexe faible et un sexe fort, il y a une mixité de genres et de choix possibles dans la manière dont on avance dans la vie. Et puis, l'autre action, toujours liée à l'enseignement, j'ai envie de dire qu'au-delà de la question hommes ou femmes, je pense que l'enseignement de l'architecture doit absolument être un humanisme. Donc, mettre de côté complètement ces questions de sectarisme et de sexisme, c'est un humanisme et c'est surtout, l'architecture, c'est surtout un acte social. Donc, on ne peut pas vouloir construire la ville, réparer la ville aujourd'hui, réparer notre territoire si on n'est pas, si on ne porte pas l'architecture comme une cause politique en délaissant la question du style et que l'architecture devienne vraiment un acte social. Et pour que ce soit vraiment un acte social, il faut qu'elle soit co-conçue, co-pensée. Parce que si l'habitant, si l'être humain est un animal social, l'architecte doit aussi d'être en capacité empathique de porter tous les genres et toutes les mixités programmatiques, sociales dans ses futurs projets. Tu veux dire quelque chose ? Oui, je veux bien. Merci, vas-y. Moi, je voulais rebondir. Tu as parlé d'une petite fille qui dessinait. Je crois que c'est quelque chose qu'on a en commun. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants en école d'architecture dans la salle. C'est quelque chose qu'on a en commun. Le dessin, j'ai l'impression que dans vos métiers, c'est aussi fondamental. et je voulais en parler parce que j'ai l'impression que le dessin, ça peut être... Il y a deux leviers, en fait, avec le dessin. Ça peut être un... Alors, je vais vous montrer des images. Je remets celle-ci. Je voulais juste... Dans le travail que j'ai mené, en fait, le dessin, ça m'a servi. Je fais beaucoup de croquis, en fait, dans ma pratique. J'imagine que c'est aussi quelque chose que vous faites. Le croquis, ça me sert à observer et je vous encourage... Du coup, là, moi, j'ai été envoyée sur les places de Strasbourg pour dessiner. Et je vous encourage à observer avec le croquis non seulement la perspective ou les bâtiments, les détails et tout ça, mais aussi les habitants et ce qui s'y passe. Donc, voilà. Je voulais vous dire, effectivement, je parlais d'humanisme et j'ai l'impression que c'est très important, de voir, en tout cas, dans l'observation et dans ce travail-là, de voir ce qui se passe au niveau des humains parce qu'on a tendance à l'oublier des fois. J'ai l'impression que ça peut être assez de déshumaniser les espaces, les villes. Et je voulais juste vous montrer une deuxième image parce que j'ai l'impression que le dessin, ça peut être aussi une deuxième chose. C'est que ça peut être aussi un vecteur d'imagination. Ça peut être aussi... on peut aussi tout inventer en fait avec le dessin, avec un crayon. Moi, comme vous, en fait, on peut imaginer un monde... Donc, c'est l'image la plus feel good de toute l'exposition parce que la plupart des images, c'est des constats un peu... pas forcément positifs. Mais là, je me suis amusée à imaginer un peu des choses un peu plus positives, un peu avec des enfants qui essayent de créer peut-être des choses différentes. En tout cas, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, avec vos crayons, vous pouvez aussi imaginer des mondes, le monde que vous voulez, en fait, de la même manière. Enfin, moi, j'essaye de faire ça dans mon travail, mais je crois que vous pouvez le faire aussi. En fait, il n'y a pas de limite avec le dessin. On peut vraiment imaginer un monde, le monde qu'on veut, en fait. Et du coup, profitez-en. Merci. Et, oui, un monde qu'on veut est autre que seulement ce qu'on nous enseigne et ce qu'on est censé penser, dessiner, etc. Merci toutes les quatre. On arrive un peu à la limite du temps. Donc, on a encore un petit temps pour des questions, réponses, remarques, suggestions, ce que vous voulez, justement, sur ces actions qui ont été mises en place ou des actions que vous voudriez voir être mises en place. Mais, voilà, si vous avez des questions à leur poser ou des propositions. Merci. Bonsoir. Déjà, je m'appelle Florence Rudolf, je suis sociologue, je travaille à l'INSA au département d'architecture. Et, déjà, je vous remercie, je vous remercie pour l'exposition que je suis allée voir, que j'ai vraiment bien apprécié, le travail aussi des PFE pour la table linéaire. pour plein de choses, enfin, je trouve que ce que j'ai vraiment aimé, c'est que vous avez aussi eu des prises de parole très différentes, en fait, des perspectives assez différentes. Alors, il y a une chose à laquelle j'aimerais attirer l'attention, c'est pas une critique, mais c'est un petit peu du poil à gratter. c'est plusieurs fois, je crois, dans les prises de parole, il y a eu, à mon semble, il me semble, une sorte un peu, peut-être, de contradiction, c'est-à-dire, par exemple, dire, enfin, une forme d'essentialisme, et je pense dont il faut se méfier, c'est-à-dire de dire, oui, avec notre regard de fille, je pense qu'une fois qu'il y a eu ça, si on désapperméabilise, le foot, les filles, elles jouent, elles ne jouent pas nécessairement au foot, et je trouve que, justement, la difficulté, comme sociologue, la difficulté, je veux dire, à la fois, de ce qui nous fait intérioriser le féminin ou le masculin, quel que soit, enfin, le genre féminin ou le genre masculin, parce qu'on a une biologie de fille ou de, enfin, de femme ou d'homme, c'est après d'imaginer qu'effectivement, alors, à la fois, cette intériorisation, elle nous fait, effectivement, elle nous fait avoir des certaines dispositions, mais ces dispositions, elles ne sont pas, vous êtes bien d'accord, elles ne sont pas innées. Donc, moi, je trouve que la difficulté dans l'agir, dans l'espace public, c'est se dire, effectivement, comment je fais pour donner de la place aux femmes sans les enfermer dans un genre féminin ? C'est-à-dire, parce qu'on en a un peu parlé aussi avec les étudiants, c'est-à-dire, je me dis, ben oui, comment je fais pour faire de la place aux femmes ? C'est-à-dire, je peux proposer, je vais donner un truc qui va peut-être faire justement hurler, je vais me dire, ben oui, je peux proposer des marrailles ou je peux proposer qu'on joue à l'élastique, voilà, par exemple, parce que je joue avec ce que j'ai fait étant gamine et puis je me dis, ouais, c'est vrai que jouer à l'élastique, c'est chouette, voilà. Mais est-ce que c'est féminin jouer à l'élastique ? Enfin, je veux dire, voilà. Donc, et est-ce que si je propose, voilà, qu'est-ce que je peux proposer vraiment pour offrir finalement une expérience urbaine autant aux hommes qui n'ont pas envie d'être des rambos qu'aux femmes qui n'ont pas envie d'être des barbies ? Enfin, voilà, qu'est-ce que je peux offrir ? Et ça, je trouve que c'est, enfin, c'est vraiment une question pour moi de recherche que je me pose et voilà, je n'ai pas la réponse non plus, mais que je trouve qui est vraiment au cœur finalement aussi de cette expo, de cette discussion, voilà. Je sais pas si vous avez envie de répondre. À votre question. Ouais, parce que on... Ouais. Ouais, moi, je veux bien répondre. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de choses dans cette question. Alors, effectivement, il n'y a pas que des garçons qui veulent jouer au foot, il y a aussi des garçons qui veulent jouer à autre chose mais qui ne peuvent pas, qui s'en empêchent, il y a des filles inversement. Je pense que la clé, elle réside, entre autres, dans le fait de proposer un maximum d'usage, d'imaginer que il y a des filles qui ont envie de faire ça, des garçons qui ont envie de faire ça, des filles qui ont envie inversement, enfin voilà, de vraiment proposer un maximum de choses. Et pour moi, enfin, à la robe, du coup, on a une méthodologie d'immersion et d'expérimentation. Donc, pour moi, c'est aussi important de passer par ces phases-là, d'expérimenter. quand on voit qu'aujourd'hui, il y a dans franchement 95% des établissements où on va, il y a un terrain sportif qui soit prescrit ou non, où on va observer une très, très grande majorité de garçons. Donc, typiquement, quand on fait des expérimentations, on leur dit, ok, aujourd'hui, sur cette semaine-là, peut-être que sur cet espace qui est hyper grand, peut-être qu'on peut faire deux espaces, on teste, etc., etc., on teste d'autres jeux et du coup, peut-être, on peut aussi dire, aujourd'hui, il n'y aura pas ce jeu-là dans les espaces, on va proposer autre chose. Et en fait, c'est à ce moment-là que les enfants vont parfois réaliser dans le faire qu'il y a effectivement des inégalités parce qu'en fait, eux, ils ont le droit tout le temps de jouer à ça, c'est des usages qui sont soit prescrits, soit automatiques et excluants pour beaucoup. Et quand on leur dit tout d'un coup, aujourd'hui, on joue à autre chose, même eux, en fait, ça va leur faire du bien. Rien que dans le fait d'expérimenter autre chose. Donc, je pense que c'est peut-être une des clés de tester, de les amener à découvrir d'autres choses en proposant plein d'usages différents et en donnant une place aux autres usages qui sont souvent invisibilisés. Dans les cours, il y a beaucoup d'usages qui sont aujourd'hui encore majoritairement féminins, mais pas parce que les filles, naturellement, adorent faire ces activités. C'est pas forcément ça. C'est aussi parce que comme ces pratiques sont invisibilisées, les garçons n'y vont pas non plus parce que c'est enfermant, c'est stigmatisant. Donc voilà, ça crée des formes de non-mixité pour rien, alors qu'en réalité, quand on ramène ces pratiques-là à l'espace de cours, qu'on leur donne une place visible et légitime, on se rend compte que filles et garçons se mélangent davantage et testent plein d'activités différentes et aiment en fait jouer à plein de choses différentes. On dépasse un petit peu les frontières du genre et l'éducation genrée. Je ne sais pas si je peux réagir aussi, mais en tout cas, j'aurais aimé répondre à votre question aussi parce que ce questionnement justement que vous soulevez, ça a été du coup mon questionnement de ces deux dernières années avec le mémoire et le projet de s'endettuse et je n'ai pas la réponse encore mais du coup, grâce à beaucoup de recherches historiques et sociales qui m'ont permis de comprendre qu'en fait, la manière dont on pourrait faire la ville par le prisme du genre, sans penser pour les femmes, c'est déjà pas de le construire par le prisme de l'homme exclusivement et d'essayer justement de construire pour tous et que ce soit par la question du genre mais aussi la question de l'ethnie, du handicap, de l'âge aussi et donc ça passe par le logement mais ça passe aussi du coup par l'espace urbain et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne pense pas construites de manière genrée mais on a par exemple le mobilier urbain, les arceaux à vélo qui ont une certaine taille etc. et en fait, déjà rien que dans même la taille des trottoirs parce que je ne me rappelle plus du chiffre exact mais la plupart des déplacements aujourd'hui qui sont faits avec des poussettes ou pour aider des personnes handicapées ou en tout cas des personnes qui aident sont principalement des femmes et par exemple, les trottoirs ne sont pas adaptés, enfin beaucoup de trottoirs ne sont pas adaptés à la pratique avec une poussette ou un fauteuil roulant par exemple et donc déjà en fait, penser à un espace urbain par le prisme du genre ce n'est pas penser pour les femmes mais c'est surtout penser pour que tout le monde puisse s'y déplacer, s'y asseoir, flâner, accrocher son vélo, accéder aux toilettes publiques par exemple mais voilà. Juste un mot sur la question des questions à se poser, il y a la mairie de Paris qui a élaboré un guide qui s'appelle Genre et espace public le tome 1 c'est les bonnes questions à se poser le tome 2 c'est les pratiques qui marchent donc ça peut être intéressant de... voilà, c'est la question des questions qui sont posées dans... Et puis en plus la réponse c'est aussi d'expérimenter d'essayer de faire des choses qui peuvent faire changer les choses et de voir si ça fonctionne comme par exemple pour les cours d'école concrètement avec les gens ce qui ne sépare pas le genre. Alors, bonsoir, moi c'est pas vraiment des questions c'est plutôt un constat en effet j'entends souvent le... j'ai envie de lire le cliché des cours d'école avec ce fameux plateau sportif qui permet quand même à nos enfants de faire du... de découvrir pour certains le sport collectif et peut-être quitter on va dire leur isolement quand ils sont sur leur téléphone ou autre donc à la base c'était quand même pour apprendre les sports collectifs pendant un temps sportif je m'interroge aussi sur le fait que dans les écoles rappelons quand même que la majorité des enseignants sont des enseignantes donc on a aussi autorisé ça enfin je veux dire qu'est-ce qui nous empêchait nous en tant qu'enseignantes enfin maîtresse d'école de dire et ben écoutez pendant les récréations on n'utilise pas le plateau sportif vous l'oubliez c'est juste pendant les créneaux sportifs c'est ça que je comprends pas on a aussi légitimé légitimé enfin ou laisser les garçons s'approprier cet espace alors que les adultes qui nous encadraient en tant qu'enfants étaient essentiellement des femmes on a autorisé ça enfin moi c'est je sais pas c'est un constat que je fais je sais pas si vous voulez réagir après à ce sujet et l'autre point c'est l'éclarage public la nuit en effet beaucoup de fois j'entends et vous l'avez dit au début pour une question d'insécurité il faut illuminer nos villes pour justement permettre notamment aux femmes de se déplacer en toute sécurité dans la rue j'ai entendu plutôt par la fin avec en effet les marches exploratrices toires pardon voilà je cherchais la fin que peut-être la conclusion de ces marches et bien tentait aussi à démontrer que ce n'était pas forcément au nombre de luxe de l'éclairage public qui faisait qu'on pouvait se sentir moins en sécurité ou plus en sécurité donc voilà c'était un constat je vous laisse réagir par rapport à ces deux je voulais dire que c'est malheureusement un classique que les personnes opprimées discriminées intériorisent le discours du dominant donc c'est pas très surprenant que des femmes aient perpétuées et voilà et c'est comme ça que le système de domination fonctionne donc après comment on peut déconstruire nous on essaie de travailler avec la notion de déconditionnement durable c'est à dire que tout au long du processus on apporte des éléments d'analyse sociologique politique voilà on donne des informations et l'autre chose c'est que c'est une vraie question actuellement comment par rapport aux propositions que font les femmes comment ces propositions peuvent être cohérentes avec les économies d'énergie le développement durable etc et quelquefois c'est un peu conflictuel c'est vrai qu'il y a des femmes qui voudraient que ce soit tout éclairé et que soient rasées les buissons qui permettent aux agressants nous on dit non c'est pas possible il faut réfléchir autrement mais c'est vrai c'est une vraie question la question des éclairages parce que tout éteindre toute la nuit ça peut quand même c'est bon pour la biodiversité bien sûr mais ça peut alors il y a des expériences qui sont faites où il y a une petite lumière il y a plusieurs endroits et quand quelqu'un arrive la lumière comme au théâtre la lumière s'amplifie et donc ça économise beaucoup d'énergie puisque quand il n'y a personne mais c'est pas sombre parce que que ce soit complètement sombre il n'y a pas que les femmes qui peuvent se sentir mal à l'aise j'aimerais juste dire quelque chose mais j'ai pas de réponse j'aimerais juste compléter quelque chose par rapport à ça c'est qu'il y a des chercheurs et des chercheuses notamment Luc Vianinsky qui a travaillé sur la nuit ou Catherine Deschamps qui a travaillé notamment sur les travailleuses du sexe et donc les espaces publics nocturnes et en fait qui mettent en avant que les personnes qui sont le plus en danger la nuit qui se font en réalité le plus agressé la nuit ce sont les hommes et c'est pas les femmes et donc en fait mine de rien c'est une peur qui est inculquée et donc voilà c'est juste et il y a aussi des recherches qui ont été faites à Bruxelles je crois sur justement avec des femmes sur l'éclairage de nuit enfin sur beaucoup de sujets mais également sur la question de la luminosité et en fait ils se sont rendu compte qu'en fait c'était pas il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait partie de cette recherche mais en fait ils se sont rendu compte que c'est pas dans la quantité lumineuse qui en fait faisait qu'on se sentait en sécurité dans un espace mais plutôt la qualité lumineuse et des fois en fait juste parce que beaucoup de réponses c'est de mettre plus de lumière mais c'est de la lumière blanche, froide qui est assez agressive et qui au contraire peut des fois rendre un espace encore plus insécurisant et qu'en fait c'était plutôt la qualité et une lumière plutôt chaude et parfois en fait il n'en suffit pas beaucoup et justement c'est des lumières en plus qui réduisent aussi la pollution lumineuse et qui permettent de moins impacter les êtres vivants en tout genre les chemins lumineux aussi ça fonctionne bien est-ce que vous voulez parler de choses répondre à la question sur les cours d'école mais vous êtes obligés d'être assez rapide mais si vous voulez non bah moi je veux bien répondre rapidement effectivement le fait de fermer les terrains pendant les récréations je dirais pas que c'est la solution parce que ça ne fait que repousser le problème dans le sens où on a des city-stades partout dans nos villes donc en fait le problème restera le même par contre c'est intéressant que effectivement ça puisse être le cas de temps en temps de dire bah voilà aujourd'hui il n'y a pas foot qu'est-ce qu'on fait parce que ça permet aux garçons de s'approprier d'autres jeux d'autres espaces de jouer ensemble de jouer à autre chose voilà donc ça peut être intéressant mais après il y a aussi nous ce qu'on dit c'est qu'il y a des stratégies de conception et d'aménagement c'est une chose mais il y a aussi des stratégies d'organisation et d'animation des espaces dans les écoles l'humain est important l'adulte est important et nous ce qu'on observe souvent c'est que sur des pratiques sportives c'est souvent le format match qui va poser qui va un peu challenger ces problématiques là donc ce qu'on propose souvent c'est par exemple de tester de temps en temps que ce soit pas un match mais que ce soit des moments d'apprentissage par exemple parce que souvent l'argument qui vient oui mais les filles elles sont nulles ok mais du coup on est tous nuls au début enfin quand on est on n'est pas un pro du ballon donc en fait voilà il suffit juste de s'apprendre les uns les autres donc voilà c'est des petites choses comme ça qui peuvent être mises en place sans forcément tout de suite dire cette pratique là elle est problématique donc on l'enlève parce que dans la vraie vie on doit quand même faire avec donc c'est une solution mais c'est voilà ça doit être on va devoir conclure pour s'arrêter là donc déjà merci merci à toutes les quatre d'être venus et d'avoir bien voulu partager avec nous vos actions et vos idées merci à tous d'être d'avoir écouté cet échange et participé également à cette conversation on a nous été ravis d'être ici donc n'oubliez pas de sensibiliser vos proches vos amis vos professeurs à ces questions et vous pouvez le faire autour du verre de l'amitié qui va se faire après juste qui va commencer dans le hall et vous pouvez en profiter pour aller voir l'exposition donc qui est dans le hall jusqu'au 15 novembre et où vous retrouverez plus de chiffres également sur des choses qui ont déjà été dites un peu ici et d'autres informations sur ces questions là et des essais de réponse et voilà on vous remercie tous d'être là ce soir merci merci